Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musée du Touquet-Paris-Plage. Aujourd'hui, une sortie de réserve sur une œuvre de Georges Rodon. Alors, Georges Rodon est quelqu'un d'assez connu dans le milieu du dessin, de la caricature, des illustrations, mais aussi de la publicité. Il va faire de nombreuses affiches et autres, des supports de com, pour toutes sortes de produits. On peut retrouver de tout. Alors, Georges Rodon est né en 1869 et est décédé en 1943. Il va faire la Grande Guerre et il va notamment avoir la Légion d'Honneur. Un petit détail dans la carrière aussi de Georges Rodon, c'est qu'il a travaillé, il a été un gros contributeur pendant 4 ans, du journal, le premier journal satirique, L'Assiette au beurre. Alors, ce journal était vraiment connu pour être un peu, on pourrait dire, le Charlie de notre époque ou le Canard en Chine. Si on se rapproche un peu pour voir l'œuvre qui nous intéresse, on peut voir que le trait de Georges Rodon est assez simple. On ne va pas avoir de gros détails, mais on reconnaît très facilement le dessin. Et c'est très souvent des enfants, comme ici, qui sont mis en scène dans des situations un petit peu humoristiques, un petit peu burlesques parfois. Ici, on a une scène de plage assez classique aux premiers abords, les bateaux au fond. Ici, une mère et son enfant. Et si on rapproche au premier plan, on peut voir deux enfants qui sont en pleine pêche. Alors, pêche à la crevette ou au crabe. On a le retour un peu comme les fameuses pêcheuses de crevettes qui sont une figure pour notre région. Et on peut voir leur panier, les épuisettes qui leur servent justement pour cette pêche. Mais un petit détail se fait voir, c'est juste ici, derrière le garçon, on peut voir un crabe. La pince bien ouverte, prêt à attraper le petit garçon. Justement, le nom de cette œuvre, c'est La plage, se méfier des crabes. Alors, ce dessin, il est estampillé restaurant de la forêt, le Touquet. Donc, c'est vraiment, aux premiers abords, une œuvre un peu étrange. Puisqu'on voit un dessin, on imagine un dessin, voilà, un dessin d'artiste. Mais il est rentré dans nos collections par le biais de ce restaurant. Alors, pourquoi un restaurant ? Puisqu'en fait, ici, vous avez non pas une simple œuvre, mais un menu. Si on regarde l'arrière de ce dessin, on peut se rendre compte que derrière, on a le menu avec tout ce qu'on pouvait manger dans ce restaurant. Et justement, je vous montre ce fameux menu. Alors, attention, ce n'est pas n'importe quel menu. On va partir des hors-d'œuvre au jambon, déjeuner, omelette par la nitaine. On a, voilà, moule, poulettes, 16 merlons cléopâtre. C'est un menu, quand même, assez riche. On peut même voir, à la fin, la taxe de luxe. On parle même de custard pulling. Pour parler un peu, on a toujours le côté anglais qui est assez présent. Donc, vous pouvez voir qu'on a une œuvre assez étrange. Puisque si on la retourne, ça devient un menu. Donc, même les menus étaient très travaillés et considérés comme des œuvres. Alors, je vous montre l'avant de ce menu. Encore une fois, estampillé restaurant de la forêt, le touquet. Mais ici, vous avez une scène entre une jeune fille et à ceintir en plein milieu de la forêt. Donc, on a le côté de la forêt. Mais on a aussi la station balnéaire qui sont mis en évidence et en valeur dans ces œuvres de Georges Rodin. D'ailleurs, artiste que je vous conseille de regarder et de suivre sur Internet pour découvrir un peu les nombreux travaux qu'il a fait, notamment dans l'affiche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille de regarder toutes les autres et de suivre nos publications sur le Facebook. Et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au musée du Touquet-Paris-Plage. Sous-titrage Société Radio-Canada